Un camp de la rue, de la banlieue, c'est un PDG, ce sont des groupes, ce sont des multinationales, voilà, M. le Président. Et là, je pense que dans la rue, dans les Gilets jaunes, il trouvera certainement des personnes capables de faire une vraie... Je veux dire, des inspecteurs financiers très compétents. Or, ben voilà, donc tout est... Il y a des solutions, je crois qu'elles viennent de là, avant tout. Une véritable investigation dans les... Je ne suis pas pour les grandes ou mauvaises fortunes, mais voilà, je suis pour les mauvaises fortunes et qui font beaucoup de mal alors que leurs activités sont fructueuses. Mais ils n'ont pas, comme on vient de dire Didier tout à l'heure, les Gilets jaunes, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas formulé leurs demandes. C'est vrai que tu viens de parler sur certains sujets. Si tu permets, par exemple, pour le climat, il a fait quelque chose à l'époque de, on peut dire, de François Hollande. Et après, c'est les Américains, la grande puissance mondiale qui est sortie dedans. C'est-à-dire, il n'a pas marché avec les pays comme Amérique ou même en Europe, plusieurs fois, Macron, il a eu des problèmes. Il a toujours des problèmes. Parce que, tu sais, il y en a deux choses, je crois. Moi, je pense comme ça. Après, tu vas t'exprimer. Il y a certaines règles internationales que, puisqu'il y a une force mondiale et que tu es dans le package de la mondialisation, tu dois les respecter. Puisque tu es dans ce package-là, tu es parmi les grandes puissances mondiales. Alors, tu dois respecter certaines règles, ce que les Américains n'ont pas respecté, par exemple, concernant le climat. Deuxièmement, tu es membre de la communauté européenne. Alors, en Europe, on prend des décisions que, peut-être, ça ne va pas avec le pensée des Français. Là aussi, tu es obligé de les accepter. Tu ne peux pas contester, puisque tu es dans cette Union. Après, les pays, c'est autre chose, puisque tu marches avec tel président ou tu ne marches pas. Ce que Macron n'a pas marché, par exemple, avec Trump. On peut constater, sur plusieurs points, personnellement, il n'a pas marché avec Trump. Il était contre. En Europe aussi, avec Merkel aussi, avec les Britanniques aussi. C'est là que, vraiment, on ne va pas comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut, le peuple. Quand, lui, il ne marche pas, quand il parle de la défense européenne, quand il parle d'une Europe indépendante des politiques américaines et tout ça, indépendante des anglais-saxons, des Britanniques qui vont sortir, qui ne vont pas sortir, qui posent des problèmes énormément. Après, tout ça, il y en a, Didier. Il y en a, tout ça. Mais je ne sais pas, à la fin, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on ne forme pas exactement ce qu'on veut et pourquoi on ne regarde pas où on est. Mais, si tu es dans une alliance internationale, mondialisation, tu dois respecter certaines règles, puisque tu es la France, tu es en puissance mondiale. Si tu es dans la communauté européenne, tu vas avoir des relations importantes. Tu es obligé d'accepter certaines décisions qui sont prises là-bas. Ça, malheureusement, ce sont certaines choses qui ne dépendent pas à l'individu, à la personne. Ça dépend de la constitution et des règlements et des accords européens et internationaux, Didier, non ? Mais, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis pareil. Moi, quand on a, je veux dire, on est d'accord, on a une parole, on la donne et puis on la tient. Sinon, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas quelqu'un, on n'est pas un être humain, on est d'accord. Maintenant, il y a des voleurs et des voyous, comme je dirais, Napoléon disait, enfin, si je peux, je crois, un traité, c'est fait pour être violé, quoi. C'est pour être, pour être, donc, sinon, on ne fait pas de traité, on est. Si on fait un traité, c'est qu'un jour ou l'autre, on risque de... Alors, c'est ce qu'a fait Trump, et puis, il n'arrête pas de faire ça, mais l'Amérique est coutumière de ça. Maintenant, est-ce que nous, en tant que leader, moi, je reste un peu, sans être franche-rouillard ou je ne sais pas quoi, mais nous devons, c'est un impératif de survie absolu, nous devons être leader dans notre continent. Non, et surtout, la position géographique, etc. Mais bien sûr, ça, il y a maintenant, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que cette représentation de leader est actuellement... Alors, c'est peut-être une mode, mais je crois que plus personne ne supporte ça. Alors, c'est peut-être que ça s'est passé ? Sous-titrage ST' 501